Bonjour et ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le vestiaire d'hiver d'une parisienne. Alors je ne suis pas parisienne, mais quand même je vois un petit peu les codes de la mode parisienne. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant de vous parler de pièces un petit peu iconiques de ce genre de profil, le profil à la parisienne. Donc dans l'esprit de la marque rouge, toujours. On va parler de pièces intemporelles, indispensables, évidemment. Malgré tout, mon style, ce n'est pas un style parisienne, mais c'est surtout ce que j'aime dans le style parisien, c'est l'aspect campagne, fleurs, nature. C'est plus ce style-là que j'aime et donc c'est plus vers ça que je vais tendre dans ma vidéo. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné à mon compte, abonnez-vous, n'hésitez pas et n'hésitez pas à checker mon Instagram. Likez cette vidéo aussi pour me soutenir, ce serait top. Donc on va commencer la vidéo tout de suite ! Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime énormément la marque rouge, qui est une marque quand même qui parle beaucoup de mode parisienne. Alors, moi j'aime la mode parisienne, surtout pour son aspect, comme je vous disais, campagne, nature, avec des fleurs, presque finalement quelque chose d'anglais. Vous voyez la nature, les jardins anglais, vous voyez un petit peu les roses dans les cheveux, les fleurs dans les cheveux. Moi c'est vraiment ce style-là que j'aime, le côté herbier, fleurs séchées et les robes à fleurs. Voilà, c'est vraiment tout à fait mon style et c'est vrai que rouge vient aussi piocher un petit peu là-dedans. Donc la personne qui est un peu iconique de la mode parisienne, ça va être Jeanne Damas. Et donc voilà, je vais m'inspirer un petit peu des codes de cette marque, mais aussi un petit peu de ce qui était sur Pinterest. Donc je vais vous présenter dix pièces, dix pièces vraiment qui sont un petit peu intemporelles dans l'univers parisien, en hiver, je pense. Donc la première pièce, en fait, c'est un accessoire dont je vous ai déjà parlé, c'est un accessoire du coup très classique. Ce sont des créoles. Alors, les créoles, vous voyez, voilà. Pourquoi les créoles ? Parce que les créoles, c'est quelque chose qui est indémodable, intemporel, qui se marie avec tout. Et si je pouvais rajouter dans le look de la parisienne, vraiment en termes d'accessoirisation, de look comme ça là sur le visage, je dirais que ce qui correspond aussi beaucoup à la parisienne, alors pas qu'en hiver du coup, mais c'est la frange rideau. Ce côté, c'est pas une vraie frange assumée, c'est une frange, on a un petit peu, enfin voilà, on a les cheveux un petit peu sur les côtés, c'est court sur les côtés. Et ça, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'instagrammeuses, d'influenceuses, drôles de frimousse je crois, elle a ce style-là, qui reprend vraiment le look de Jane Berkine. Jeanne Damas, la première, elle a cette espèce de frange rideau qui reprend tout à fait l'univers de Jane Berkine, c'est vraiment en référence à ça. Et c'est devenu quand même l'un des repères d'une parisienne, c'est vraiment cette espèce de frange rideau, accompagnée de créoles, et souvent d'un rouge à lèvres rouge, le rouge parfait on va dire, un rouge qui représente même au-delà de la parisienne, qui représente plus le cliché même d'une française, je dirais. Donc voilà, mais moi vraiment ce que je mets, ce sont les créoles, le rouge à lèvres rouge j'en mets très peu, et la frange rideau, ça ne me va pas, donc je garde les cheveux longs, voilà. Alors ensuite, le deuxième élément d'une parisienne, dans une version un peu plus vintage on va dire, c'est évidemment, je pense que ça vous l'avez déjà remarqué, le Jean Levis 501 Vintage. Alors moi, pour ma part, c'est pas le Jean Levis 501, parce que ça ne me va pas en fait, ça ne me va pas, ça ne va pas à mon corps, ça ne va pas avec la forme de mes cuisses. J'ai déjà essayé de me faire violence, d'essayer ces jeans, mais je pense que ça va à des filles qui font du 34, 36, et qui ont la taille assez, comment dire, le bassin assez étroit, je trouve que ça va bien à ces filles-là. Mais malgré tout, j'ai quand même un Jean Levis, qui est ici, donc vintage, qui est beaucoup trop grand pour moi, donc voilà, je ne peux pas l'utiliser, il est beaucoup trop grand, mais ça c'est vraiment une pièce intemporelle. Mon alternative à moi, c'est le Rip Cage de chez Levis, qui n'est pas, donc là celui que j'ai n'est pas vintage, mais par contre, il a une coupe taille haute, je pense que vous l'avez déjà vue dans mes vidéos, de toute façon, il y a beaucoup de pièces que vous aurez déjà vues dans mes vidéos si vous êtes abonnés. Le Rip Cage, en fait, il a un côté plus évasé, il est droit, mais ça fait un petit peu plus évasé, ce qui fait que c'est parfait pour les jambes un petit peu plus large, on va dire, et il est taille haute, il est très flatteur, et je trouve que ça reste malgré tout un intemporel à mettre. Enfin, ce qui est intéressant, voilà, dans ce genre de look à la parisienne, c'est un jean un peu brut, bien épais, c'est ça qu'on aime, donc c'est pour ça que je trouve que ce genre de pièces sont indispensables, donc le 501 Vintage de la marque Levis ou un Rip Cage, voilà, ça sera des pièces qui peuvent vous accompagner, voilà, des années et des années sans vous lâcher. Moi, je sais que j'ai investi dans ce pantalon, il m'a coûté quand même... Bah, en fait, non, je l'ai racheté à ma sœur, donc en fait, il m'a pas coûté si cher que ça, mais je sais que les Levis, ça coûte cher, mais c'est des bons investissements, parce que c'est vraiment des pièces qui tiennent sur le temps. Alors, pour ma troisième pièce, on va reprendre vraiment un élément, on va dire, de la garde-robe de la marque Rouge, mais c'est Jeanne Damas qui avait remis ça au bout du jour, mais ça a toujours été présent, et c'est plus une coupe vintage, c'est une robe portefeuille. Les robes portefeuille, ce sont des robes très flatteuses, je trouve, et on peut les porter été comme hiver, mais on a des déclinaisons hivernales. Moi, j'en ai une de chez Rouge, pour pas être originale, mais vous pouvez évidemment en trouver dans le vintage, ça, sur Vinted, vous pouvez trouver, mais c'est vraiment ce côté, voyez, portefeuille, voilà, avec des petits boutons sur les côtés, mais ça, c'est vraiment la forme, on va dire, iconique de la marque Rouge, qui est flatteuse, enfin, c'est une forme très flatteuse sur beaucoup de morphologie, donc que je vous conseille vraiment. Moi, cette robe, je suis très contente, je l'ai eu en solde à 70 euros, donc j'étais quand même assez contente, j'ai eu le prix de la marque Rouge, et ça, pour moi, c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre tout le temps, que vous pouvez décliner avec des bottes, avec un cardigan en maille, rajouter un pull en maille par-dessus, ça vous fait une jupe, enfin, il y a mille alternatives avec ce type de pièces, et ça fait vraiment, ça fait très parisienne, ça fait très parisienne, mais je trouve que ça fait aussi très femme de la campagne, femme de la nature, et ça, j'aime bien. Alors, pour mon quatrième indispensable, quatrième indispensable, c'est un trench, le trench, évidemment, que c'est un code vestimentaire de la garde-robe d'une parisienne, mais trench en matière un petit peu, laine, mohair, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ben, laine mohair, c'est déjà bien, alpaga, mais des matières nobles, ça, c'est très 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 répandu, donc on le voit dans plein de photos que je vais essayer de montrer ici, voilà, des looks comme ça, avec le trench qui se noue comme ça, donc qui affine bien la taille, ça, c'est une pièce très répandue dans les codes vestimentaires de la mode parisienne, et évidemment que sur Vinted, mais vous n'avez que ça, enfin vraiment des manteaux, n'allez pas acheter un manteau plein prix en laine et mohair dans un magasin, faites-le sur Vinted, vous aurez des affaires beaucoup plus intéressantes, moi j'en ai deux, je suis en galère pour aller les récupérer, c'est une horreur, et tout s'effondre en plus, c'est super, c'est une horreur là, vous ne voyez pas, mais c'est une horreur, il y en a partout. Alors, j'ai ce manteau-là, marron, en laine, il m'avait coûté 20 euros sur Vinted, la marque c'est Mazur, voilà, en vrai, j'aime pas trop la coupe, enfin je sais pas, j'aime pas trop, je trouve que le col est trop bas, mais bon, je le mets moins souvent, donc c'est pour ça qu'il est aussi beau et propre, et il y en a un autre que je mets beaucoup, beaucoup plus souvent, mais là par contre, ça se voit, parce qu'il a plein de petites bourres, mais par contre celui-là, je l'adore, celui-là il y a en laine et en cachemire, donc autant vous dire que c'est quand même très qualitatif, voilà, la marque c'est Best, Best, c'est le meilleur, voilà, c'est tout, et donc il se resserre au niveau de la taille, vous voyez, il y a cette espèce de ceinture qui se resserre, bon le seul truc c'est que voilà, il a plein de petites bourres, vous connaissez, ça c'est la vraie vie ça, les petites bourres, voilà, c'est pas comme sur les photos Instagram et compagnie, c'est, enfin bon, en tout cas ce manteau-là, il donne chaud, il est tellement beau, j'en suis tellement contente, et 20 euros pour cette pièce-là, c'est vraiment intéressant, sachant que ce genre de pièce, dans la vraie vie, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, minimum 100 euros quand on a du cachemire et de la laine, donc allez sur Vinted les filles, vraiment vous pouvez faire un super look de Parisienne hivernale, à pas cher, donc voilà pour les manteaux. Pour la cinquième pièce indémodable et intemporelle chez une Parisienne, on va retrouver également la veste pied de poule, ça c'était inévitable qu'on allait parler de la veste pied de poule, qui n'est pas forcément la pièce que je préfère, ou la pièce qui me va le mieux, par contre c'est vrai que dans le dressing d'une Parisienne, ça revient systématiquement, ça peut être décliné en pied de poule noir et blanc, en prince de galle, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, ou pied de poule marron, c'est vraiment, il y a de quoi faire, mais c'est finalement une veste en laine, assez chaude, avec ce motif-là. Moi j'en ai une de chez Kiabi, mais vraiment version vintage, et vraiment, elle est, alors j'ai enlevé les épaulettes, parce qu'à chaque fois il y a des épaulettes dans ces trucs-là, déjà que j'ai suffisamment d'épaules, donc j'enlève systématiquement les épaulettes, parce que ça me saoule, mais vous voyez, voilà, j'ai ça, et c'est en laine, enfin c'est très qualitatif, les boutons, en même temps que je vous parle, tout tombe, c'est très chiant, attendez, voilà, je vais enlever mes feuilles, vous voyez, il y a des petits boutons, je trouve que la précision des boutons, c'est comme des formes de, une forme de rose un petit peu, vous voyez, j'adore, enfin j'adore les détails, et vraiment je suis ravie de cette pièce, et donc évidemment vous pouvez retrouver ça sur Vinted, mais dans tellement de déclinaisons possibles, on a ces modèles-là évidemment dans des marques comme Rouge, après en vérité, c'est vrai que moi j'achète tout en seconde main, ou sinon chez Rouge, voilà parce que Rouge reprend les codes du Vintage, mais sinon j'achète tout seconde main, donc je n'ai pas une grande culture des marques et des magasins qui pourraient proposer des pièces dans ce style-là, mais la seule alternative que j'ai à vous proposer, c'est vraiment Vinted, parce que c'est là où vous trouverez les meilleurs prix, et je pense que les filles qui me suivent veulent faire de bonnes affaires quand même. La sixième pièce, iconique et indispensable, c'est évidemment la marinière, alors je vais me faire taper sur les doigts, parce que j'avais une abonnée qui m'avait dit, j'en ai marre qu'à chaque fois, on associe la marinière aux parisiens alors que c'est breton, c'est vrai, c'est d'origine breton la marinière évidemment, j'ai référence aussi aux marins, aux gens qui pêchent, aux pêcheurs, etc. Mais c'est vrai que du coup, maintenant avec le temps, il y a eu toute une esthétique qui s'est faite autour de la marinière, et plus largement je pense, en fait la marinière, c'était associé à la France, et après ça s'est raffilé à Paris, mais vraiment, on voit bien dans les looks que ce qui est proposé, c'est souvent des associations avec des marinières, moi je trouve ça très agréable à porter dans l'intersaison, et même en hiver, j'en ai plein, de plein de couleurs, j'ai toutes les déclinaisons, et là encore, tout ça, vous le trouvez sur Vinted, ou en friperie, cette marinière là, c'est une Naf Naf Vintage, que j'avais trouvé en friperie à Bayonne, avec une amie, j'avais hésité à l'acheter, franchement, au final, je ne regrette pas du tout, parce que je la mets très souvent, cette marinière, voilà, très 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 jolie, j'ai la version rouge également, que j'avais acheté chez Tilt Vintage, je crois que ça, c'est une sorte de, comment on appelle ça, une chaîne, qui propose, voilà, ces marinières là, elle m'avait coûté 25 euros celle-là, celle d'avant, elle m'avait coûté 13 euros, 25 euros, mais elle est très très agréable, et celle-ci, qui est en bleu clair, l'autre était bleu marine, celle-ci est en bleu clair, je l'ai trouvée à Emmaüs, en creuse, dans un Emmaüs en creuse, et là, elle m'avait coûté 1 euro, il me semble, donc vraiment, vous voyez, il y a de tous les prix, et c'est des très jolies matières, très agréables à porter, c'est intemporel, ça fait, enfin en plus, si vous pouvez récupérer celle de votre mère, de votre grand-mère, n'hésitez pas, c'est des pièces qui tiennent, et qualitatives. Pour la septième pièce, je n'ai pas cette pièce avec moi, parce que c'est devenu vraiment très très cher, ce type de pièce, mais c'est tout simplement le cardigan autrichien, parce que là, on est évidemment, sur un look parisien, mais dans une version vintage, ancienne, avec des codes des années 90, on va dire, le cardigan autrichien, c'est très 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 en vogue en ce moment, c'est devenu super cher, même sur Vinted, c'est dur de trouver de jolis cardigans autrichiens, donc je vais vous mettre des photos ici, mais vraiment, le cardigan autrichien, maintenant, je vois même en friperie, la dernière fois, j'étais allée au temple du vintage à Paris, et il y avait des cardigans à 189 euros, et tout, c'est vraiment pas des prix, enfin, en fait, j'avais vraiment pas envie de mettre cet argent là-dedans, quoi, vraiment, j'avais pas envie, donc voilà, mais les cardigans autrichiens, en hiver, c'est vraiment une pièce qui fait votre tenue, parce que vous allez avoir de belles matières, souvent, on a un lacet qui va se resserrer à la taille, c'est super joli, très flatteur, et on a aussi des effets de texture en 3D, un petit peu, voyez, souvent, c'est des fleurs qui ont été tricotées, tricotées, en tout cas, ce sont des pièces, vraiment, qui marquent un look parisien. Pour la huitième pièce, le huitième incontournable d'un dressing parisien, je dirais, le trench, mais cette fois-ci, le trench, on va dire, plus automne, le trench, un petit peu inspecteur gadget, avec le motif à la burberie, vous voyez, évidemment, ce n'est pas un burberie, mais ce trench m'avait coûté 5 euros, dans une friperie, à Emmaüs, dans une friperie Emmaüs, à Emmaüs, tout simplement, en creuse, et vous voyez, c'était vraiment, enfin, j'adore la qualité, ça, c'est vraiment le genre de pièce d'intersaison, qui passe avec vraiment plein, plein d'outfits, on va dire, je suis très contente de cette pièce, et évidemment, on peut voir beaucoup de looks parisiens le porter, je dirais que là, c'est une parisienne un peu plus casual, qui va porter ça, mais là, en fait, quand on veut donner un petit côté vintage, déjà, l'impair, ça fait vintage, c'est juste de l'accessoiriser, de façon pertinente, on va dire, et voilà, je suis super contente, en plus fabriquée en France, ce qui est super, en fait, avec les pièces de seconde main, c'est que vous êtes quasi sûrs que la pièce, elle va être faite en France, quand c'est du vintage, moi, les trois quarts de mes pièces, qui sont vintage, elles sont made in France, donc ça, c'est super. Pour la neuvième pièce, là, c'est un accessoire, évidemment, vous serez toutes d'accord pour me dire que ça, ça ressemble vraiment au look d'une parisienne, c'est le panier, évidemment, le panier qui peut se porter, même en hiver, et qui est même, moi, j'ai déjà vu des looks que Jeanne Damas portait, où souvent, elle utilisait un panier en plein hiver, avec un manteau, avec un trench, on peut mettre toute sa vie dans les paniers, alors, on a aussi l'alternative des paniers en, alors, c'est du raffia, mais vous savez, ces paniers qui ont été un petit peu, j'allais dire tricotés, c'est pas du tout le terme, mais qui ont été faits à la main en raffia, c'est un peu comme des sacs seaux, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de filles qui en portaient, mais même en hiver, alors, ça appartient plus à l'été quand même, mais beaucoup de filles portent ça également en hiver, moi je préfère les gros paniers comme ça, parce que je peux mettre plein de choses, je peux mettre des chaussures, je peux mettre vraiment, je mets ma vie là-dedans, et vous pouvez en trouver de partout, j'avais acheté ça du coup à Annecy, voilà, ce panier vient de Annecy, il avait été fait à la main, il m'avait coûté 20 euros, et j'en avais même offert un à une amie, pour son anniversaire, parce que je trouve que ça, c'est vraiment indispensable, on peut tout mettre dedans, c'est vraiment trop pratique, même en hiver. Et enfin, pour la dixième pièce, je vais vous parler d'un classique, intemporel, parce qu'évidemment, la parisienne, elle utilise quand même souvent des codes classiques, mais moi, dans ce que je conçois d'une parisienne, il y a toujours ce petit détail qui va faire la différence, quand on aime le vintage, donc ça va être des chemises, des chemises blanches, la chemise blanche, ça fait vraiment partie du code d'une parisienne, mais là, moi, la chemise dont je vous parle, c'est une chemise avec des détails, avec des broderies, vraiment avec un travail, assez subtil, donc moi, j'ai celle-ci que j'ai depuis des années, que j'avais trouvée au rayon lingerie, c'était des chemises de baptême, en fait, c'était une chemise de, enfin, pas de baptême, mais vous savez, de première communion, et je trouve que voilà, le détail est assez incroyable, le coton est très beau, et ça va faire chemise blanche, mais tout de suite, avec ces détails-là, ça nous ramène à quelque chose de presque anglais, finalement, presque du vintage, un peu anglais, j'en ai une autre aussi, que j'ai trouvée dans une friperie à Bayonne, bon, là, ça doit être un peu moins ancien, à mon avis, mais vous voyez ce genre de petits détails, il m'avait coûté quelque chose comme 10 euros, et c'est vrai que je mets cette pièce très souvent, voilà, donc ça, c'est aussi, souvent, les looks bien faits, vraiment, la pertinence du look va se loger dans les détails, et donc là, avec ces chemises-là, j'aime bien ce petit détail, cette broderie anglaise, enfin, j'adore, voilà, donc voilà, cette vidéo est terminée, dites-moi en commentaire si j'ai oublié peut-être des pièces qui vous rappellent le look parisien, le look parisien en hiver, je pense en tout cas en avoir montré une grande partie, n'hésitez pas à liker cette vidéo encore une fois, ça me ferait super plaisir, et on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine, si le temps me le permet, si le temps a envie que je tourne des vidéos, voilà, on se retrouve très vite, à bientôt !